Bienvenue dans cette vidéo Project Pan et Rotation Makeup du mois. C'est une vidéo où je vous présente les produits que j'ai envie de terminer, les produits que j'ai envie d'utiliser. Comme d'habitude, c'est ma façon de fonctionner, c'est un petit peu mon équilibre entre tester des nouveautés et utiliser mes anciens produits. Aujourd'hui, je vais vous présenter les choses un tout petit peu différemment de d'habitude, c'est-à-dire que je vais vous montrer dans un premier temps, comme d'hab, les produits que j'ai terminés, il n'y en a pas beaucoup, les produits qui sont dans mon Project Pan, où j'en suis, c'est-à-dire les produits que je souhaite terminer, et ensuite, on va se faire un bon ravalement de façade qu'avec des produits de ma rotation, c'est-à-dire avec des anciens produits, enfin plutôt des produits que je n'ai pas utilisé depuis longtemps et que j'ai justement envie de réutiliser ce mois-ci. Donc, on va faire comme ça aujourd'hui. C'est parti, je commence par les produits que j'ai terminés et donc j'ai terminé des produits à sourcils. J'ai terminé mon crayon à sourcils de chez Beauty Bay. Celui-ci, c'était le Eyebrow Pencil, tout simplement, que j'avais en teinte Brownie. Je vous ai toujours dit, quand j'ai utilisé ce crayon-là, pour moi, c'était un dupe du Anastasia Beverly Hills, un très bon crayon à sourcils avec une mine fine. C'est comme ça que je les aime, avec un petit goupillon de l'autre côté. Donc, très bien. Pour son prix, il faisait parfaitement le travail. En parlant d'Anastasia Beverly Hills, j'ai terminé aussi son fixateur à sourcils. Donc, c'était un petit goupillon, tout simplement avec un produit transparent pour fixer les sourcils. C'est le Clear Brow Gel. Il n'y a plus d'indication sur le tube. J'ai mis un moment à le terminer. Franchement, c'était quand même un assez gros conditionnement. On peut trouver un produit équivalent à moindre prix. Maintenant, si je peux émettre une critique sur ce produit-là, je trouvais que le goupillon était quand même assez gros. J'aime bien les choses un peu plus précises sur les sourcils. Néanmoins, c'était un produit quand même assez fin qui ne se voyait pas, qui ne faisait pas d'effet cartonné, qui venait quand même fixer les sourcils. Donc, voilà, un bon produit. En parlant de sourcils, j'ai encore pété un goupillon de chez Beauty Bay. Alors ça, pour le coup, c'était pareil. C'était Beauty Bay qui m'avait envoyé ces petits goupillons-là. Ça, c'est vraiment pas du tout les goupillons du siècle. Pour le coup, voilà. Ça, c'est pas terrible du tout, ces petits goupillons. Même pas cher, c'est vraiment pas terrible comme goupillon. Moi, je m'en savais pour nettoyer les sourcils comme ça, mais bon, voilà. Il s'est pété à force. J'ai aussi... J'ai aussi cassé un pinceau, décidément. C'était mon pinceau AOA Studio. C'était un pinceau qui m'avait coûté un dollar. C'est un site américain, je crois. Je ne sais plus du tout. Ça fait une éternité que je n'ai pas été sur ce site-là. Bref, c'était un de mes pinceaux préférés pour le highlighter, quoi. J'adorais ce pinceau. Il m'avait coûté un dollar. Il était génial, vraiment génial. Bon, vous allez me dire, tu pourrais le recoller, machin, tout ça. Mais j'ai tellement de pinceaux. Et puis, ça me coûterait plus cher en colle. Donc, non, puis voilà. Tant pis, il a fait son temps. Mon petit pinceau F19 de AOA Studio. Mais je l'ai adoré, ce truc-là, voilà. Je pourrais mettre du scotch aussi, mais j'ai d'autres pinceaux à utiliser. Donc, voilà. Il est terminé. Écoutez, les pinceaux, c'est pas... C'est pareil, les pinceaux, ça s'use. J'ai terminé également en make-up la brume au Niacinami. Les Aloe Vera de Beauty Wide. Alors ça, c'est de la brume fixatrice qui m'a suivie tout l'été, que j'ai adoré. Voilà, de Beauty Wide, je vous en ai beaucoup parlé de cette brume-là. Super brume fixatrice pour le make-up. Elle floute, elle fixe, elle est au top. Je l'ai vraiment beaucoup, beaucoup appréciée. Et j'ai terminé aussi ma poudre de Joui Cosmetics. C'est la poudre de fixation hydratante. Donc, c'est une poudre à base d'acide hyaluronique terminée. Terminée, on n'en parle plus. Je l'avais en teinte light. Et je l'utilisais principalement l'été, parce que je trouve quand même que c'est une poudre quand même un petit peu teintée, qui était quand même pour une light, qui était quand même un petit peu plus foncée que ma carnation d'hiver. Donc voilà, elle est terminée. Voilà pour les produits que j'ai terminés. Je vais maintenant vous montrer où j'en suis dans mon Project Pan. Donc les produits que j'ai envie de terminer, vous l'aurez compris certainement. Mais à chaque fois, on me demande, mais c'est quoi Project Pan, machin ? Oui, c'est vrai que l'anglicisme, puis tout le monde ne connaît pas un petit peu le système, en fait, c'est les produits qu'on a envie de terminer. Donc voilà, c'est pour ça que je le répète à chaque fois. Pour certains, c'est logique. Pour d'autres, pas. On essaye d'adapter les vidéos au plus grand nombre. Donc, pas toujours évident. Bref, je vous montre rapidement donc où j'en suis dans mon Project Pan. On commence par la base. J'ai ressorti la Hangover de Too Faced. Ça va être difficile certainement de vous montrer où j'en suis sur cette base. Mais voilà, j'ai ça à terminer. Accompagné de la base de chez Tarte, la Smoothing Timeless Smoothing Primer, la base lissante de chez Tarte. Et là, pour le coup, j'ai bien avancé. C'est vrai que c'est des produits pour lesquels je ne fais pas de rotation d'habitude. Mais là, aujourd'hui, je vous dis, on fait les choses un petit peu différemment parce que j'ai retrouvé une base qui était ouverte et que je n'ai pas utilisée depuis longtemps. Donc, on va l'inclure aujourd'hui. Au niveau des fonds de teint que je me suis mise à terminer, il y a le Water Tone de Make Up For Ever. On en est là. Voilà, à la moitié. On avance bien sur ce fond de teint. Celui-ci, c'était plutôt dans ma rotation. Donc, celui-ci, je vais le ranger. Je laisse celui-là à terminer, en fait. Vraiment celui-là à terminer. Celui-là, je le range parce que vous allez voir, on va en utiliser un qui est plus vieux de Charlotte Tilbury. Le but, c'est quand même d'aller terminer les plus anciens produits puisque ça se périme. Comme d'habitude, j'ai mon baume. Mon baume pour les lèvres que j'ai déjà appliqué, du coup, le Fenty Beauty, le Pro Kisseur Lucius Lip Balm, baume à lèvres de Fenty Beauty. Il y a 12 000 litres là-dedans. C'est interminable. Il y a vraiment un gros conditionnement, pour le coup, pour un baume à lèvres. Donc, ça, c'est pareil. C'est un bon project pan. Je mets ça avant de me maquiller, simplement pour hydrater mes lèvres comme d'hab. Donc, ça, ça reste aussi d'actualité. J'arrive au bout quand même de ce produit-là depuis le temps que je vous le montre. J'ai toujours la brume de fixation de LF, la brume fraîcheur de fixation à la noix de coco. Celle-ci, on en est là. J'ai bien avancé aussi. Donc, je ne garde que celle-ci dans mon project pan actuellement. J'ai essayé d'aller dans l'ordre, mais je n'ai pas l'impression que ce soit vraiment dans l'ordre. Ce n'est pas grave. On repart au niveau des anti-cernes. J'ai mis à terminer le Boeing de chez Benefit. Le Boeing Bright & Conceller. Conceller, c'est un anti-cernes assez fin. Pas mal, voilà. Pas fantastique, mais pas mal. Je l'aime bien. Je l'ai en teinte melon. Ça m'est difficile de vous montrer où j'en suis. Mais on commence à voir un peu à travers le tube, quoi. Donc, j'avance. C'est pareil. J'avance doucement, mais sûrement j'ai mis cet anti-cernes-là à terminer. J'ai aussi un correcteur que j'utilise en dessous de l'anti-cernes. J'aurais dû vous le présenter avant. C'est le correcteur de chez Charlotte Tilbury. Petit correcteur en teinte médium. C'est pas un produit donné à l'achat, mais il y a tellement de produits là-dedans. Mais une éternité, c'est pareil, à terminer ce truc-là. Et il commence à se creuser. Je ne sais pas si vous allez voir où j'en suis. C'est vraiment mon correcteur favori. C'est Charlotte Tilbury, bien sûr. On en est là. Au niveau des produits crèmes, j'ai deux produits de Fenty Beauty. Son bronzer crème que j'ai en teinte Macchiato. Ce sont les Cheek Out. Et j'en suis là, dans ce produit-là. On est pas mal. On avance très très bien dans ce bronzer crème que j'adore. Tout comme le petit modèle en version blush en teinte Strawberry Drip. Oh, quel accent ! Bon, le packaging devient tout sale. En général, je les nettoie. Mais là, je ne l'ai pas nettoyé. Je suis humaine, après tout. Et on en est là. Donc, j'ai super bien avancé aussi sur ces produits-là. Donc, c'est en bonne voie. Produit crème, sage liquide. J'ai aussi le Hollywood Beauty Light Wand de Charlotte Tilbury en teinte Spotlight. Ce produit est merveilleux. Mais alors, cet embout est catastrophique. Comme d'habitude, je le dis à chaque fois. Mais c'est vraiment... Alors, pour le coup, je vous montre vraiment des produits dans un état. Mais c'est comme ça. Quand on utilise ces produits, ils deviennent comme ça. Charlotte, est-ce que tu vois l'embout ? C'est pas digne de toi, ça ? Non, mais à chaque fois, je n'aime pas. Vraiment, ces embouts-là, je ne les aime pas. Je suis tout le temps en train de les nettoyer. Je perds du produit. Enfin bref, ça... Ça m'énerve. Il n'y a plus grave dans la vie, clairement. Mais pour des produits de Charlotte Tilbury, je trouve qu'elle devrait vraiment revoir ses conditionnements de ces produits-là. Ça ne va pas du tout. Pourtant, j'adore le highlighter et d'une finesse et tout. C'est magnifique. La teinte est magnifique. Mais non, 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 non. En poudre, j'en ai beaucoup à terminer. Notamment celle de Charlotte Tilbury, la Airbrush Forest Finish que j'ai en teinte Fer. Elle est bientôt finish. J'aime bien cette blague. Je fais toujours des petites blagues, vous êtes comme ça. Écoutez, on est quand même bientôt au bout de celle-ci. C'est une de mes poudres favorites. Je l'aime beaucoup. En poudre de finition, elle est vraiment très très belle. J'ai également mon quad de By Terry. Bon voilà, mes poudres, je les ai moins utilisées. J'ai utilisé essentiellement celle de Jouy que j'ai terminée. Mon quad de By Terry qui est comme ceci. Pareil, ça se creuse, mais il y a quatre poudres. Donc, je n'utilise pas les quatre poudres de la même manière. Donc, fatalement, je pense que j'aurais terminé celle-ci avant les autres, logique. Mais en tout cas, celui-ci, il est dans mon Project Pan et j'en ai un backup tellement j'aime ce produit-là. C'est vraiment mon quad poudre favori de tous les temps. Il est à l'acide hyaluronique. C'est hydratant. Ça fait une belle peau. Ça fait un joli teint. C'est tout ce que j'aime. J'ai également la poudre Glowish d'Ouda Beauty que j'ai en teinte Fairlight. Et celle-ci, c'est une poudre lumineuse. Et j'en suis là. Dans cette poudre-là, je mets du temps à la terminer parce que je l'utilise vraiment en petites touches. Parce que ce n'est pas ma poudre favorite, je vous le dis à chaque fois. Je passe assez rapidement sur les produits puisque, fatalement, c'est un petit peu toujours la même chose. Mais j'ai aussi envie de vous montrer où j'en suis. Ça me motive. Et puis voilà, c'est pour vous montrer que petit à petit, on peut y arriver. Même quand on utilise beaucoup de make-up. En parlant de petit à petit, on peut y arriver. J'en suis vraiment presque au bout de ce blush-là. Je ne sais pas, ça fait combien de mois que je vous le présente, celui-là. Le blush de chez Tarte en teinte Exposed. Mais alors celui-là, bon, on va dire que franchement, je ne vais pas non plus gratter, gratter, gratter les bords à menthété. On l'utilise encore un petit peu. Et puis, il aura fait son temps. C'est pareil. Donc ça, c'est pareil. C'est dans le project pan. Tout comme le blush mousse de Shiseido. C'est les Wippet Blush de Shiseido. Celui-là, je ne l'ai pas utilisé ce mois-ci. Donc, je n'ai absolument pas avancé. On en est là. En produit pour les sourcils, j'ai déjà fait mes sourcils. Parce que du coup, je ne trouve pas ça super intéressant de revenir tout le temps, tout le temps, tout le temps sur ce même produit. Parce que je ne fais pas du tout de rotation sur mes produits sourcils. C'est le Bomb Brow Full & Fluffy de Huda Beauty que j'utilise actuellement. Et du coup, je me consacre uniquement à celui-ci. Je souhaite donc le terminer. Il est définitivement dans mon project pan. Il est bien maintenant, je déplore ce goupillon qui est trop fin. Il n'est pas assez cranté pour bien attraper les sourcils. Enfin, vous allez dire, elle chipote. Mais je suis là pour ça. J'ai toujours en base à paupières ma palette Makeup by Mario que j'utilise tout le temps. La Master Eyes Prep & Set en teinte light. Parce qu'il y a deux teintes dans ces palettes-ci. Les deux bases à paupières et accompagnées de la poudre. Cette palette-là est hyper pratique. Donc, toujours dans le project pan aussi. J'ai toujours un crayon noir d'Huda Beauty aussi à terminer. Oui, carrément. Un crayon noir. J'ai plein de crayons noirs. Il faut que je l'utilise. On en est là. Voilà. J'utilise essentiellement ce crayon noir en muqueux supérieur. Il est assez pratique. C'est vraiment pas du tout le produit du siècle, clairement. Mais voilà. J'ai envie de le terminer quand même. C'est le Life Liner Verivanta Extreme Black. Il y a un côté liner que je n'utilise pas parce que cette pointe est juste abominable pour moi, carrément. Ça manque de précision. Je ne sais pas du tout. Donc, j'ai bien d'autres liners noirs qui font bien l'affaire pour ne pas m'entêter avec des produits qui ne fonctionnent pas. Mais je veux quand même finir le crayon noir. C'est comme ça. C'est un défi. J'aime bien aussi me lancer des défis. On passe rapidement sur les mascaras puisque pas de changement. On viendra en utiliser un autre qui est ouvert puisque j'en ai plein d'ouverts. Et donc, on est là pour ça aujourd'hui aussi. Mais j'ai toujours à terminer le mascara de Chiclam. Le mascara Terribly de By Terry. Celui de Maybelline. Mais je pense que là, c'est son dernier mois à celui-là parce qu'il est quasiment terminé. Accompagné du Volume Booster Lash Primer de Essence. C'est pareil. Elle est bientôt terminée. Donc, je pense que c'est son dernier mois aussi. Enfin, en produit pour les lèvres, toujours le Prep & Prime de MAC que je n'arrive pas à utiliser. Définitivement, c'est un produit. Je n'arrive pas à l'utiliser. J'en suis là et je ne pense pas à utiliser ce produit-là. Étant donné que mes lèvres sont déjà hydratées parce que j'utilise un baume à lèvres et que j'utilise des produits en général qui tiennent bien, qui font un beau rendu, je ne trouve pas l'intérêt de rajouter ça pour mon utilisation. Donc, fatalement, j'ai du mal à le terminer. Donc, il est toujours dans le Projet Pan parce que c'est quand même MAC et j'ai quand même envie d'utiliser. Il est bien. C'est bien comme produit, mais ça ne rajoute pas assez de valeur à mon maquillage des lèvres pour que je pense systématiquement à utiliser ce produit-là. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. En produit lèvres, j'ai décidé de ne garder que ces deux petits produits-là parce que sinon, je ne vais absolument pas m'en sortir. Des défis, c'est bien, mais pas insurmontable non plus. Vous voyez, il n'y a pas de palette dans mes Projet Pan. En tout cas, voilà, j'ai deux petits baumes à lèvres de Pet McGrath. Ça, ce n'est pas insurmontable. Ils sont adorables, ces baumes à lèvres. Ils sont souvent en promo sur le site de Pet McGrath. Ça va être bientôt le Black Friday. C'est un petit kit avec plusieurs baumes à lèvres. Comme ça, c'est... Voilà, ils sont très jolis. Voilà, vous savez tout sur le Projet Pan, où j'en suis, comment j'ai avancé ce mois-ci. Petit à petit, je vous dis, ça le fait. Maintenant, on va se rapprocher. On va rentrer dans le vif du sujet et on va ressortir des vieux produits. Et c'est parti pour le ravalement de façade. On va donc commencer par appliquer la base. Et je vous en parlais justement tout à l'heure. La base que j'ai retrouvée qui est ouverte, en fait. C'est une base de luxe, en plus, puisque c'est la base, l'essentiel de Guerlain. J'ai un défaut. Voilà, j'ai pas qu'un, mais celui-ci en fait partie, en tout cas, point de vue make-up. Ce que j'ai tendance à faire, et vous me direz si ça vous arrive aussi, c'est de laisser mes produits luxe de côté, parce que j'ai pas envie de trop les utiliser. Je les économise, parce qu'ils m'ont coûté une blinde. Mais c'est comme dans tous les produits, il y a une date de péremption. Et donc, je dois l'utiliser. Et justement, les produits luxe, je dois les utiliser, parce que ça va me faire encore plus mal au cœur, s'ils atterrissent à la poubelle. Donc aujourd'hui, on va se faire plaisir. On va se pencher un petit peu sur ces produits-là. C'est la base L'Essentiel de Guerlain. C'est tellement joli, ce flacon. Voilà, je vous dis, j'ai quand même pas beaucoup utilisé cette base-là. Je l'utilise avec parcimonie. Je l'aime beaucoup. En plus, donc, c'est parti. D'ailleurs, je vais la squir, parce que ça fait un moment quand même que je l'ai pas utilisé. Et comme tout produit liquide, ça peut se défaser. Je l'applique directement à l'aide de la pipette. Et ensuite, je mets sur tout mon visage. Ça sent bon, c'est frais. J'avais oublié à quel point c'était agréable à utiliser. C'est vrai que ça fait une jolie peau. Ça matifie très légèrement. Je trouve que c'est pas une base ultra matifiant. Point de vue sensoriel, on est sur quelque chose qui fait plaisir à utiliser. Et Dieu sait que j'en ai besoin. C'est ça qui fait du bien de ressortir, de remettre le nez dans ses tiroirs, de ressortir ses produits pour se rendre compte qu'on les aime au final et qu'on les laisse un peu trop de côté. Simplement parce qu'on est tenté, et moi la première. Donc voilà, juste l'un n'empêche pas l'autre. Je teste des nouveautés et je prends aussi un petit peu mes anciens produits. L'essentiel dans la vie, c'est de se faire plaisir. Voilà, je ne le dirai jamais assez. C'est parti, on va se faire plaisir avec le fond de teint maintenant. Et c'est le Light Wonder de Charlotte Tilbury que j'ai ressorti ici. Je l'ai en teinte fer numéro 4 et on en est là quoi. Je l'avais presque terminé, c'est pareil ce fond de teint là. Et non, à un moment donné, j'ai arrêté. Je me suis dit, ok, non, 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 il faut que je l'économise. Et typiquement, on a le produit qui s'est déphasé. On a la phase huileuse et haqueuse qui est séparée. Et ça, ce n'est pas bon signe. J'espère qu'il n'est pas périmé, donc je le secoue bien. C'est des choses qui arrivent, voilà, dans les produits très très liquides. Il faut toujours bien les secouer. Je vérifie la texture, l'odeur, très important l'odeur. J'utilise mon éponge de frayera tout simplement, hop, et je vais appliquer ça sur tout mon teint avec plaisir parce que j'adore ce produit. Vous l'aurez compris. Moi, je n'avais pas essayé son Hollywood, Hollywood quelque chose, c'est toujours Hollywood Beauty quelque chose. Enfin, l'autre fond de teint qu'elle avait sorti juste après celui-ci, qui était beaucoup plus couvrant, beaucoup plus matifiant, qui ne me correspond tout simplement pas à mes attentes. Encore une fois, les fonds de teint, tout dépend de ce que vous attendez d'un fond de teint, votre type de peau, etc. Pour le coup, je ne sais pas si vous voyez le résultat sur ma peau, il est très joli, très hydratant, très fin, totalement imperceptible, magnifique. Je l'aime tellement ce produit, avec une jolie couvrance. Alors, quand je parle de jolie couvrance, on est sur quelque chose de naturel. J'aime les teints naturels tout simplement, mais je trouve que ça fait vraiment une belle peau et c'est tout ce que j'aime. Donc voilà, vraiment je l'adore ce produit-là. Je l'ai économisé, mais je n'ai pas envie de le jeter non plus. Donc voilà, il est très beau ce produit, mais je pense, sans m'avancer, que ce n'est pas un produit qui correspondrait pour des peaux grasses. Déjà, avec un petit peu fond de teint, ne serait-ce qu'au niveau des cernes aussi, ça fait du bien, parce que j'en ai bien besoin actuellement. Je suis fatiguée, je suis fatiguée. Moi, j'ai le droit de me plaindre un petit peu, je suis tout le temps là, en train de rigoler, en train de faire des blagues, etc. Mais écoutez, je suis comme tout le monde, il y a des moments où on a des petits coups de mou, et là, ça en fait partie. Donc voilà, ce n'est pas vraiment moi, c'est l'assistant, notre cher assistant Nathan, c'est mon fils de deux ans, qui nous fait une bonne bronchiolite, là, avec fièvre et la totale. Donc voilà, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident, ça se gère, mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident, on se fait du souci, on dort moins. Enfin voilà, vous savez certainement, moi j'avais envie de partager ça avec vous, parce que vous êtes très nombreux à me demander de ces nouvelles, assez régulièrement justement. Il aura deux ans en janvier, il est encore petit, donc la bronchiolite, c'est quand même pas terrible, il y a une grosse épidémie en ce moment. Et voilà, ça me mine un peu, ce qui est tout à fait normal. J'ai toujours tendance à vous montrer du positif, à transmettre du positif, à sourire, etc. Si vous me voyez avec une petite baisse de régime, ça arrive à tout le monde. Je suis humaine, même si je m'appelle Tortue Beauty, je reste un être humain quand même. Quand même. C'est dur, tout simplement. J'ai donc décidé de ressortir deux anti-cernes, deux anti-cernes que j'avais bien aimées. Le teint Idol Ultra Wear de Lancôme. Je l'étais complètement, mais alors complètement plantée sur la teinte. Il est beaucoup trop blanc, beaucoup trop clair. Et l'anti-cernes de Pat McGrath et celui-ci est beaucoup trop jaune. Donc ce que j'ai décidé est peut-être un petit peu trop foncé. J'ai décidé de faire une petite mixture des deux, voilà, pour les utiliser aujourd'hui. De toute façon, on n'est pas là pour crash tester les produits. Je vous en avais déjà parlé au moment où je les avais utilisés, ces produits-là. Ça me permettra un petit peu de les utiliser quand même, comme ça. Celui de Pat McGrath était un peu trop jaune, un peu trop foncé. Écoutez, on va voir ce que ça donne. On n'est pas... De toute façon, on n'est pas là pour faire un truc de dingue. On est là pour partager. Entre amis, comme d'hab, je vais vous montrer les embouts quand même un petit peu après. Mais alors celui-là, il était vraiment tellement, tellement trop blanc pour moi. Mais je pense qu'en mixant les deux, on peut peut-être obtenir quelque chose de pas mal. Voilà l'embout du teint Idol Ultra Wear de Lancôme. Un gros embout. Et l'embout de Pat McGrath. Beaucoup plus standard. Voilà. Beaucoup plus banal. Un petit peu incurvé quand même. Voilà. Un embout anti-cerne, quoi. Rien de fou. Je vais mettre ça avec mon éponge. Et on va voir ce que ça donne. Une fois estompée. Je vais mettre ça aussi au niveau de ma paupière. Je pense que ça ne sera pas le combo du siècle. Clairement. Je crois que c'est celui de Pat McGrath que je trouvais quand même un petit peu épais sur mon contour des yeux. Voilà. Ça n'avait pas été un super coup de cœur, cet anti-cerne de Pat McGrath. Je crois même que ça avait été une petite déception pour moi. Je m'attendais à quelque chose de plus fin de sa part. Autant son fond de teint. Je vais y arriver. J'aime beaucoup. Mais alors son anti-cerne, c'est moins fin, quoi. Ça me permet aussi de retester un petit peu mes produits. Savoir si je les garde, si je les offre. Ça ne sert à rien que ça s'éternise dans les tiroirs si je ne les utilise pas, quoi. Je ne sais pas si vous l'entendrez, mais il y a le chat qui est venu s'incruster dans la vidéo. Donc il est venu vous faire un petit coucou. Je ne sais pas si je vais y arriver aujourd'hui. Bref, on va poudrer maintenant avec une poudre libre. Et c'est l'Infinity Filter de Lindahlberg. Cette poudre libre est une merveille. Et c'est pareil, je l'économise, je l'économise. Je l'adore vraiment. C'est une super belle poudre. Elle fait un teint magnifique, une peau magnifique. Donc vous voyez, je suis à la moitié de ce petit pot-là. Je l'adore. Je vous dis, j'ai envie de me faire plaisir aujourd'hui. Donc voilà, je prends cette poudre-là. On va prendre sa houppette aussi. Tant qu'à faire, la petite houppette de Lindahlberg. Je l'ai mis aussi au niveau de l'anticerne, on verra bien. Ça fait une si belle peau. C'est une poudre matifiante très très fine. Ça fait vraiment une super super belle peau. Je l'adore vraiment. Par rapport à là, très beau. Vraiment très très beau. J'essaie de vous montrer un petit peu le rendu de la peau comme ça, mais c'est pas évident. Je ne sais pas si vous allez voir. Je pense qu'on la trouve sur son site officiel et moi je l'avais eu sur le site de Beauty Day. Je l'ai en teinte light pour information. De toute façon, je vous relisterai tous les produits que j'utilise comme d'habitude en barre d'informations. On va faire un petit contouring maintenant. Ça fait très très longtemps que je n'ai pas utilisé ce produit-là. C'est pareil, on est là pour ça. Et c'est un petit produit de Kevin au coin. Et c'est le produit de contouring que j'ai utilisé beaucoup beaucoup. Et c'est pareil, je l'ai mis de côté parce que je l'économise. C'est terrible. Je l'ai en teinte light. Il se présente comme ceci. C'est un petit poudrier. C'est The Sculpting Powder. La poudre sculptante. C'est vraiment une poudre de contouring. Et je trouve justement sa teinte parfaite pour faire du contouring. Par contre, gros défaut si je puis dire de cette poudre-là. Parce que bon, pour moi, ce n'est pas vraiment un défaut. Mais ça peut l'être pour certains. Donc je préfère toujours le préciser. C'est qu'elle est extrêmement poudreuse cette poudre-là. Donc voilà, je l'avais un petit peu abîmée. En plus, je crois que je l'avais fait tomber. Bref, c'est très 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 poudreux. Mais la teinte est tellement tellement parfaite pour faire du contouring. Que vous allez voir, je vais l'appliquer. J'ai utilisé mon pinceau Sigma Contour. Le F23 de Sigma. Qui est comme ceci. C'est vraiment terrible à quel point elle est poudreuse. C'est un peu dommage que ce soit aussi poudreux. Voilà, mais bon. Après, ça se diffuse très 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 bien sur le teint. Donc je fais mon contouring comme je le fais d'habitude. Je pense que vous allez voir à quel point cette teinte est parfaite pour faire du contouring. Parce que c'est vraiment un marron froid. Mais qui ne fait pas gris en fait. Donc c'est ultra 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 naturel. Voilà, si vous recherchez une poudre de contouring. Mais encore une fois, voilà, son inconvénient, c'est qu'elle est ultra 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 poudreuse. Je pense que vous l'aurez compris. Par contre, c'est pour moi la poudre la plus naturelle que j'ai pour faire cet effet de l'ombrage contouring. Comme on aime quoi. Ça faisait longtemps aussi que je ne l'avais pas utilisé. Alors je le fais aussi au niveau de l'ovale ici de mon menton pour tricher, pour affiner l'ovale du menton. Il n'y a rien de tel. Voilà. Attention, on ne va pas trop remonter parce qu'on ne veut pas non plus avoir de la barbe quoi. Je ne fais pas nécessairement de contouring au niveau de mon front très 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 légèrement histoire d'harmoniser tout ça. Mais j'ai déjà un petit front, donc pas la peine de le rétrécir encore plus qu'il ne l'est. Bon voilà, on va harmoniser tout ça avec un petit peu de blush et on va réchauffer avec un petit peu de bronzer. On se fait plaisir aujourd'hui, je vous dis. On se fait plaisir. En blush et en bronzer, j'ai justement décidé de ressortir aujourd'hui mes petites merveilles de Dolce & Gabbana. Ça fait une éternité que je ne les ai pas utilisées typiquement. Bon ça, ça ne se périme pas. C'est de la poudre, donc ça dure vraiment une éternité. Il n'y a pas de souci avec les poudres tant qu'on ne met pas des doigts gras dedans, qu'on les nettoie de temps en temps, un petit spray d'alcool. Enfin bref, ça se garde très 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 longtemps. Donc on va utiliser ces produits-là aujourd'hui parce qu'ils sont magnifiques. Je vous remonte les packagings. Bon ça c'est très particulier mais j'adore. Je le trouve vraiment très beau. Je vais utiliser le bronzer qui est le Solar Glow Ultra Light Bronzing Powder que j'ai en teinte Send. Très jolie teinte pour réchauffer le teint, ça va être parfait. J'ai le chat qui gratte à la porte maintenant. Est-ce que je vais y arriver à faire cette vidéo ou pas ? Je ne sais pas. Je vais utiliser mon Bake Off de Beauty Bay, du kit rose gold de Beauty Bay. Et je vais donc appliquer le bronzer maintenant. Je le mets un tout petit peu plus haut que le contouring. Et je fais des cercles comme ça. Voilà. C'est très très fin, c'est super beau. Je les adore. Petit ciselage sur la poudre, c'est magnifique. C'est des très 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 beaux produits. Est-ce qu'on a besoin de mettre un prix pareil dans un bronzer ? Non. 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 On est bien d'accord. Est-ce qu'on aime quand même se faire plaisir de temps en temps ? Oui. J'utilise maintenant le blush qui est le Solar Glow Illuminating Powder Duo en teinte Sweet Pink. Et je mélange les deux. Blush Highlighter. Et j'adore le résultat que ça donne. Ensuite ça fait vraiment un joli teint de poupée. C'est magnifique. En deux deux. En deux deux, c'est appliqué. C'est super joli. Vraiment, c'est beau comme tout. Ça fait un si joli teint. C'est frais. C'est lumineux et pas trop. Oui, Lucky. D'accord. J'ai compris. Bon. Je vais retourner ouvrir au chat. Puisqu'il a décidé de ne pas me laisser tourner ma vidéo. Voilà. Voilà. Celui qui m'empêche de tourner ma vidéo. C'est lui, le fautif. Moi, je fais ce que je peux. Dis bonjour. Bonjour. C'est moi, Lucky. Maintenant que j'ai enlevé les poils de chat que j'avais dans la bouche, on va continuer. Voilà. Comme on est là pour ressortir des anciens produits, je vais quand même faire la totale. Je suis la totale. Eh bien, je ressors ma palette de Too Faced. C'est la Turn Up The Light. Turn Up The Light. Pump Up The Light. Non, il n'y avait pas une chanson comme ça ? Pump Up The Light. Bon, je ne sais plus. Bref, Turn Up The Light en teinte Light de Too Faced. Elle avait fait un peu le buzz, cette palette-là, qui finalement... C'est une jolie petite palette avec une poudre lumineuse et deux highlighters. Un highlighter pailleté et un highlighter plutôt pas pailleté. On va utiliser celui-ci aujourd'hui. Je ne trouve pas mon pinceau. Bon, je vais utiliser le Luxi 522 et je vais mettre un tout petit peu de cette poudre-ci en haut. Voilà. Je rajoute un petit peu de highlight. Écoutez, on a dit qu'on se faisait plaisir, donc on va faire ça. Allez. Mais voilà, le blush était quand même assez lumineux déjà comme ça, mais on se fait plaisir. On se fait plaisir. Et puis, je vais en rajouter un petit peu là. Voilà. Et puis là. Voilà. On passe maintenant au maquillage des yeux et dans ma rotation de make-up. J'ai ressorti trois palettes. On ne va pas utiliser les trois aujourd'hui. J'ai ressorti ma By Terry, Terry B. Paris VIP Expert, que je vous ai montré d'ailleurs dans mes palettes favorites pour l'automne. Mais c'est pour ça qu'elle est là. Je vais l'utiliser ce fois-ci. Je ne sais pas si on va utiliser celle-ci ou une autre. Non, je pense qu'on va faire quelque chose d'un peu plus fou, mais pas non plus trop fou. J'ai sorti également la Climax de Nars aussi à utiliser ce mois-ci. Magnifique palette, n'est-ce pas ? Si vous voulez les voir un peu plus en détail, etc., etc., n'hésitez pas à aller voir la vidéo palette favorite de l'automne. Je vous la remettrai dans le i si jamais vous ne l'avez pas vue. Et enfin, j'ai ressorti ma Wild Tiger Duda Beauty. J'ai décidé d'utiliser aujourd'hui cette palette-ci. Comme d'hab, on ne va pas non plus rentrer dans des maquillages artistiques de dames que tout simplement je n'ai pas le temps et je n'ai pas le courage de faire, n'est-ce pas ? Donc, on va faire quelque chose de simple, facile, efficace. Un maquillage tranquille, entre amis, tout à fait réalisable si vous n'avez pas 3 heures pour vous maquiller le matin ou dans la journée ou que sais-je, ou tout simplement pas envie de mettre 3 heures à vous maquiller. Eh bien, on va faire ça, faire quelque chose de simple, facile, efficace. J'avais mis mon anti-cerne en base à paupières. Ça me convient bien pour aujourd'hui. Je vais prendre le pinceau 231 de Zoéba et cette teinte-ci que je vais appliquer tout simplement dans mon creux de paupières, n'est-ce pas ? Très jolie teinte, un petit peu peche claire. Elle est très, très étonnante, cette palette Wild Tiger-là. Je sais qu'elle peut faire peur avec ses teintes un peu jaunes comme ça. C'est vrai que je vais peut-être moins vers le jaune, mais j'adore le orangé bordeaux qu'il y a dans cette palette. C'est très, très joli. Et là, par exemple, cette teinte-ci, c'est une teinte coquille d'œuf, n'est-ce pas ? Coquille d'œuf. Mais c'est pas une teinte banale, en fait, dans les palettes. Donc voilà, je fais tout mon creux de paupières assez largement avec cette teinte. Et je vais en profiter tout de suite pour la descendre aussi au niveau de mon ratil inférieur. J'en profite également pour la mettre dans mon coin interne et au niveau de mon coin externe. Je nettoie mon pinceau dans ma petite mousse. Celle-ci, c'est celle de Sephora, mais peu importe. N'importe quelle petite mousse de ce type-là fera l'affaire. Je vais prendre la teinte qui est orangée dans la palette. Et je l'applique un tout petit peu plus précisément, voilà, au niveau de mon creux de paupières. Et pareil, je redescends au niveau de mon coin interne et au niveau de mon coin externe. Je vais prendre maintenant un E34 de Sigma, la teinte qui est ici. C'est juste un pinceau un peu plus précis qui va me permettre de faire exactement le même dessin. Cette fois-ci, encore plus précisément. C'est-à-dire que je vais au niveau de mon coin externe. Je remonte au niveau de mon creux de paupières, plus précisément. Et je descends au niveau de mon coin interne. Ensuite, je vais prendre cette teinte-ci, une très jolie dorée, qu'on va appliquer au doigt sur le centre de la paupière. Je vais rajouter encore plus précisément le magnifique topper qui est ici, au niveau du centre de ma paupière. Mais encore plus précisément, en fait. Ça, je ne sais pas si on verra la subtilité de ce topper en caméra. Mais c'est tellement joli, c'est multi-chrome, c'est trop, trop, trop beau. Vraiment le genre de fard que j'adore utiliser en superposition, qui vient tellement tout changer au make-up. J'aime trop cette palette. Rien que pour ce topper-là, je l'adore. C'est la petite touche qui fait la différence. Et voilà, le maquillage, il m'a pris 5 minutes. Ça a été rapide. Je prends le 317 de Zoéva et je vais prendre la teinte marron la plus foncée. Et je l'applique en ras de cils supérieur, vraiment très précisément, sans faire de virgule. Ça va juste bien terminer mon make-up, bien aller au ras des cils et intensifier un petit peu le regard. Même chose au niveau du ras de cils inférieur. Je fais juste la moitié de mon ras de cils inférieur avec cette teinte. Je prends le crayon Macrotech Eye Crayon. Crayon. Crayon, quoi. De Natacha Denona. C'est son crayon pour les yeux. Je l'ai en teinte brown, marron, tout simplement. Je le mets en muqueuse inférieure. Et je le mets également en muqueuse supérieure. Il glisse tout seul, ses crayons. C'est une merveille. Ils tiennent super bien. Je les adore. C'est un bonheur à appliquer, ses crayons. Ils sont super pigmentés. C'est crémeux. J'adore, j'adore, j'adore. Ah, j'adore. Rien de pire qu'un crayon. Il faut appuyer comme un fou pour avoir quelque chose au niveau de la muqueuse. C'est désagréable. Bref. Je prends un petit pinceau Luxie 141 et je vais reprendre ma teinte bordeaux qui est ici. Je vais estomper mon ras de cils inférieur. Je pense à bien rejoindre mon coin externe. Je nettoie mon pinceau. Ça me fait de l'économie de nettoyage. Je reprends ma teinte orange et je termine mon dégradé, tout simplement. Je vais en profiter pendant que j'ai cette palette de Too Faced avec le fard méga pailleté. Là, je prends un Jessup 237. C'est un petit pinceau détail. Et je prends justement l'anti-cerne pailleté pour l'utiliser parce que je n'utilise pas l'anti-cerne. Je prends le highlighter pailleté. Je vais me fatiguer la fille. Pas anti-cerne. Highlighter. Et je viens le poser au niveau de mon coin interne pour apporter un petit peu de lumière. Et au niveau du dessous de mon sourcil, très très précisément. Parce que j'ai le sourcil déjà bombé. Donc rajouter de la lumière, ça va encore plus le bomber. Donc je fais vraiment vraiment très 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 précisément. C'est juste, voilà, parce que j'aime bien faire ça. Je trouve que ça termine bien le make-up. Et voilà, ça ne prend pas beaucoup plus de temps. On va aller chercher un mascara qui est ouvert depuis un moment. Et en plus, c'est un mascara marron. C'est le Paradise Ecstatic que j'avais en marron. J'avais bien aimé ce mascara en noir et en marron aussi. Est-ce qu'il est encore bon ? Ça fait une éternité que je ne l'ai pas utilisé ce truc-là. J'aime bien le mascara marron. J'aime bien les mascaras de couleur de temps en temps. Il a l'air encore bon. Et bien, on va appliquer le Paradise Ecstatic en marron. Ça changera et je pense que ça ira bien avec les teintes de mon maquillage. Il est trop beau ce mascara. Contre toute attente, le mascara est encore nickel, impeccable. J'aime beaucoup. Mascara marron, ça change. Voilà, vous ne voyez peut-être pas la subtilité à la caméra. Mais c'est plus doux qu'un noir, quoi. Puis ça va super bien avec les teintes. Bref, très bien. Cette petite palette Tiger, elle est vraiment étonnante. On va terminer avec les lèvres. J'ai envie de mettre quelque chose de marronné, comme d'hab. Voilà, peut-être marronné, un peu orangé. Il faudrait quelque chose qui va aller avec le make-up des yeux. Et je ne sais pas du tout, du tout, du tout ce que je vais prendre. Je vais me faire plaisir. Je vais mettre mon rouge à lèvres Tom Ford. Je vous dis, aujourd'hui, je remets mon nez dans mes produits luxe, clairement. Parce qu'il faut que je les utilise aussi. Et c'est le Lip Color Rouge à lèvres en teinte auto-érotique. Si ça, ce n'est pas de la teinte. Teinte 64. Pourquoi ils ont mis 64 ? Peut-être que j'aurais mis un autre numéro. Mais j'ai peut-être l'esprit un peu tordu. Voilà, un rouge à lèvres Tom Ford. Très, très joli nude. Justement, peut-être avec un peu de sous-ton, un peu orangé. Je ne sais pas. On va voir ce que ça donne. Je pense que ça va être joli. Il est top, ce rouge à lèvres. Il est top. Mais c'est pareil. Je l'économise. Grosse erreur. Grosse erreur. Contour des lèvres, comme d'habitude, avec le Iconic Nude de Charlotte Tilbury. Et voilà le résultat final de ce look. Je crois qu'on va en rester là. Je pense qu'on est quand même déjà bien pimpés par rapport au début de la vidéo. Souvenez-vous. Ce n'est plus la même femme, non ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça fait du bien. En tout cas, ça fait du bien au moral. Moi, écoutez, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on se fait du bien. On va quand même terminer avec un petit coup de brume fixatrice. Et j'ai ressorti une brume. Et ça, c'est pareil. Je l'avais dans mon tiroir depuis un moment. Et je ne l'utilise pas. C'est un truc qui coûte une blinde. C'est d'Homorovigza. Budapest Homorovigza. C'est imprononçable comme truc. Voilà cette petite brume de fixation. Écoutez, on va la mettre. Je me souvenais que le spray était ultra fin. Et que ça sentait bon. J'en ai déjà terminé une comme ça. J'en avais eu une deuxième. Je vais peut-être la garder près de moi d'ailleurs pour la terminer. Ça ne sert à rien. Pareil, de la laisser dans un tiroir. Petite nouveauté, tiens, que je vais inclure aujourd'hui. Je ne sais pas si je le ferai à chaque fois. Mais je vais sortir un parfum à terminer aussi. C'est un petit parfum Nox. C'est l'équivalent de la vie est belle. C'est le 418. C'est un petit roll-on. C'est pareil. Ça ne sert à rien que ce parfum traîne à Vitam Eternam. Je ne pense pas nécessairement à l'utiliser. Donc là, je l'ai sorti pour l'utiliser. On va le mettre aujourd'hui. Je trouve qu'il est très, très, très réussi. En plus, cet équivalent de parfum. Ça sent super bon. Enfin, vraiment, on reconnaît la vie est belle. C'est un parfum que je connais très bien. C'est un des parfums Nox, je trouve, qui est super bien réussi. Donc voilà, c'est le 418. J'en ai terminé avec mon ravalement de façade. Et en plus, ça sent bon. Mais ça, vous ne savez pas. Ça, vous ne pouvez pas le sentir. Mais en plus, ça sent bon. Voilà. J'ai donc terminé avec cette vidéo rotation Project Pan. Vous connaissez toute mon organisation pour ce mois qui arrive. Et en plus, toutes les nouveautés, bien sûr, qui vont suivre comme d'habitude. Et je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo, de m'avoir écoutée jusqu'ici. Je pense que la vidéo aura peut-être été un petit peu longue. Mais écoutez, j'avais envie de partager avec vous, comme d'habitude. On est en famille ici. On est une petite communauté. Donc, on est entre nous. Alors, comme d'hab, si vous avez envie de partager avec moi, faites-moi un coucou en commentaire. Je serai là pour vous répondre, pour vous lire. Et ça me fait toujours très, très plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas. Encore merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Et si jamais tel est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un petit like sous la vidéo. Et en vous abonnant, si vous n'êtes pas encore abonné, bienvenue à vous. Et activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je vais sortir une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501